Salut ! On se retrouve dans une vidéo Pourquoi tu veux être comme ça ? T'es timide de revenir sur la chaîne ? Mais non, je suis pas timide Il est timide, mais t'es déjà mis en commentaire Dis ça va aller Francis C'est pas moi ça Nous voilà pour l'épisode numéro 3 Déjà ? Ouais, 3 déjà Ah non, 4 ! T'as vu ? Père Éternel, je te remercie Pour le souffle de vie que tu as gardé en nous Merci pour ce moment que tu nous permets de filmer Et je prie que notre discussion soit édifiante Pour ceux qui vont regarder la vidéo Et pour nous-mêmes qui allons discuter Au nom de Jésus-Christ, Amen Amen Là tu me montres vraiment qu'à l'école T'étais vraiment le premier de la classe Vraiment ou faux ? Non, c'est vrai, j'étais le premier de la classe Et en fait, tu vous dis Je suis un faillot, moi j'ai 7 ans C'est vrai, non mais c'est vraiment un faillot J'aime le faillot Fondateur du faillotisme En personne Non, c'est pas le fondateur Attendez Adepte Attendez, je vous explique Une fois, on était en train de discuter à la maison Comme on discute souvent en fait Et du coup, je lui disais On parlait et puis il me disait Mais que lui, il était vraiment un vrai faillot Qu'à tel point Quand le professeur En primaire, c'est ça ? Quand le professeur partait C'était toujours lui qui devait surveiller la classe Et vous savez Vous savez quoi ? Vous savez des fois Ah la belle époque Dommage que je fais ça au travail Je savais trop bien Vous savez Des fois Ça nous est tous arrivé Il y a celui qui sauvait la classe Mais jamais La personne écrit le prénom Pour donner vraiment au professeur Lui, il écrivait le prénom des gens C'était la mafia là-bas J'écrivais le prénom C'était bien En tout cas, j'étais respecté Ah, je kiffais Tu sais, le pouvoir Ce n'est pas bon pour certaines personnes Si on était dans la même classe Je pense qu'on ne se serait jamais Tu ne sais pas Ah non, moi je regardais Franchement, tu aurais vu le charme là Oui, bon, le charme est là C'est un set J'allais peut-être dire Il est un garçon Mais il est beau Mais moi, c'est tout le contraire Je n'étais pas non plus la bad girl Entre guillemets Bad girl Pourquoi si ce n'est des vieux Qui est une bad girl ? Je ne sais pas Qui dit ça ? Personne On dit quoi maintenant ? On dit quoi déjà de base ? Le délinquant Non C'est du délinquant J'aimerais dire que tu Tu parles un peu De tous ces faux pasteurs en fait C'est faux Non mais en fait Qu'est-ce que tu pourrais dire À quelqu'un Qui se retrouve justement Dans une église Où c'est un pasteur Qui abuse de cette personne Moralement en fait Qui C'est un faux pasteur Un faux homme de Dieu Et qui En fait, la personne Du coup, elle est déçue De tout le monde Parce qu'elle est tombée Sur un pasteur qui Voilà Du point de vue du pasteur Mais du point de vue de la De la personne Moi, je dis tout simplement À la personne Voilà De quitter l'église d'abord Premièrement De remplir les relations Voilà Divorce quoi Avec l'église Et aussi Il faut aussi arrêter De se focaliser sur les pasteurs Les pasteurs C'est des personnes C'est des personnes Et En fait, ils ne sont pas parfaits Ça ne sert à rien De mettre un pasteur En piédestal Parce qu'un homme Il fait caca comme toi Il mange comme toi Ce n'est pas Dieu En fait Il faut déjà avoir Une bonne relation avec Dieu Pour juger Pour juger Si Ce que dit le pasteur Est bon Ou pas bon Parce qu'il ne faut pas Lise là Comme des moutons On vous dit ça Allez on suit On dit ça On suit Ça c'était à l'époque En fait Maintenant Il y a des bibles Tout le monde C'est lire quand même Essayer un peu D'utiliser un peu Notre matière grise Dieu nous a donné un cerveau Ce n'est pas pour que Quand on aille à l'église Et qu'on le mette De côté Moi je vais à l'église Je vais avec ma logique Je vais avec mon cerveau Je vais avec mon intelligence Et j'écoute Ce que le pasteur dit Et après Je vérifie dans ma bible Mais Attends Tu vas être ton intelligence Mais ton intelligence Ce n'est peut-être pas Renovée par le Saint-Esprit Justement Il faut qu'elle soit Renovée par le Saint-Esprit Et Et comment elle est Renovée par le Saint-Esprit ? Bah Tu lis ta bible Tu lis Voilà quoi Les autres écrits Les autres écrivains chrétiens Et en fait C'est basé Beaucoup sur ta relation Tout simplement Ta relation avec Dieu Avec Dieu Ouais Et comment tu construis Ta relation avec Dieu ? Interrogation hein ? C'est ça entre nous Entre nous c'est ça Parce que je suis failleux Tu me poses des questions comme ça Voilà Parce que tu as dit que tu es fort On veut t'écouter Attends Ça devient Une lunette encore Comment tu construis Une relation avec Dieu ? Puisque Dieu Tu ne le vois pas Comment tu fais Créer une relation Avec quelqu'un que tu ne vois pas ? Comme les personnes à distance Tu ne les vois pas Physiquement Mais tu arrives À créer Une certaine liaison Une certaine relation Avec cette personne là Oui c'est vrai Oui À force de discuter À force de discuter À force de prévoir Voilà quoi Le moment ensemble Voilà Forcément Il y a un lien Qui finit par se créer J'adore ça C'était la partie sérieuse Je repose mes lunettes Voilà Quoi tu me lèves comme ça ? Tu trouves le mec beau C'est quoi ? Oui je trouve Francis Maintenant que tu es papa Moi j'ai parlé Sur une de mes vidéos Que tu as vu bien évidemment Oui Du fait que pour moi Quand j'étais maman C'était difficile pour moi De recréer Ou de retrouver Une certaine intimité avec Dieu Oui Est-ce que ça te l'a fait aussi ? Oui ça m'a fait pareil Ouais Surtout le fait de trouver Franchement le temps Parce que Le bébé prend quand même Prend certainement Beaucoup de temps On va le dire aussi Quand elle est là Il faut prendre ton soin Il pleure la nuit Tu travailles Tu reviens Tu n'as pas le temps Pour te reposer Voilà C'est un peu difficile Mais au moins Le petit temps Qui est libre En fait On donnait à Dieu Mais ce n'était pas assez En fait Tu sens qu'il y a un truc Qui manque Tu sens que Ce n'est pas normal En fait L'erreur en fait C'est de faire Quartement 6 mois Sans prier Ou bien 1 mois Sans prier Moi j'ai fait Enfin pas 1 mois Sans prier Mais j'ai fait presque 3 mois Sans réellement Un temps de qualité Comme j'avais avant Tu vois Et ça fait mal Ça fait mal Parce que tu es éloigné De celui que t'aimes le plus Et que tu aimes le plus Le problème C'est l'ordre de priorité En fait Tu arrives quand même A trouver du temps Pour ce que tu aimes Par exemple Tu arrives à avoir du temps Pour regarder des séries Pour avoir Netflix Pour voir Netflix Pour manger Pour boire Voilà Tu peux aussi avoir du temps Pour Dieu En fait Il faut savoir Quelles sont tes priorités En premier Si on aime la personne En fait On case quand même Un peu de temps En fait Pour cette personne Pour Voilà Pour partager du temps Donc Donc Les excuses C'est bien Mais il faut savoir Quelle est notre priorité Première Si Dieu est ta priorité Alors tu trouves du temps Forcément pour lui Voilà C'est vrai Phrase à marquer les gars Faut marquer Citation Citation S'il vous plaît Citation Moi j'ai une question Pour toi Caroline Moi j'ai une question Le papa sérieux Hé mais L'arbre est devant Tes histoires Ah Il me semble Martinique avec ça Attends Je vais bouger un peu Tu penses que les parents Ont leurs mots à dire Dans un couple Par exemple Mon avis Bah en fait Les parents Bien évidemment Ils peuvent conseiller L'enfant Ce que je pense Sur celui Qui veut Époser Maman Mon papa Ils ont le doigt De me conseiller Sur le fait Que je te présente Tu vois Ils peuvent me dire Je le sens pas trop Et si jamais Mais parfois T'as rigolé Bref Non mais j'ai pensé A ton papa La raison pour laquelle Par exemple Ils veulent pas Si elle est bonne Ou si elle est complètement farfelue Si ils te disent Bah on veut pas parce qu'il est congolais Tu as envie de lui dire Tu vas lui dire Écoute papa C'est pas une bonne raison Ils n'ont rien à dire Ils n'ont rien à dire Ils n'ont rien à dire Je le dis bien Ils n'avaient rien à dire Pourquoi ? Vous pouvez juste conseiller C'est tout Pourquoi ? Oui donc Par exemple Imagine Tes parents te disent Non C'est moi Attends Je remets mes lunettes De papa Donc C'est moi qui ai trouvé la femme Pour commencer C'est moi qui ai trouvé jolie Pour commencer C'est moi qui ai vu Qu'en fait Cette femme l'a faite pour moi Il faut quand même me faire confiance Je pense qu'il faut me faire confiance de moi C'est du respect Et de l'amour Voyons Respect de l'amour Après c'est vrai ce que tu dis En fait On a pris le temps de discuter Et en fait Peut-être que les parents Doivent avoir confiance En l'éducation Qu'ils ont donné à leur enfant Finalement C'est ça madame C'est ça Voilà C'est impossible Aïe 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 C'est quoi je te choque ? La beauté Justement tu parles de beauté C'est vrai que t'es une beauté Oh merci Je le sais A chaque fois tu me l'as dit Il y a une chose que tu as dit C'est que Je te complimente souvent Et c'est un fait Faut de la vérité Je complimente souvent mon époux Mais on a tendance souvent A Entendre Même sous les réseaux Que c'est plutôt l'homme Qui complimente L'homme qui fait des cadeaux Par exemple Dans les fêtes romantiques C'est plutôt l'homme qui offre C'est plutôt l'homme qui fait ci Qu'est-ce que Tu pourrais dire A une femme Qui le fait pas assez En fait Que Pourquoi ce serait important De valoriser son homme Au final Pourquoi c'est pas que la femme Qui doit recevoir des compliments Comme on dit chez nous Le lion Doit se sentir Qu'il est lion Donc Il peut que se faire sentir lion Chez lui Donc la femme Attends je vais me mettre le net Peut pas sérieux Ça revient encore Je sens que l'inspiration Est-ce que c'est où déjà ? Quoi déjà ? T'as parlé de lion Je sais pas pourquoi Tu parles de lion Non je rigole En fait Un homme a besoin De se sentir valorisé Autant comme une femme Moi je trouve C'est important de dire A son époux Oh mon époux T'es beau Je te trouve Tu te sens un peu maigri Même s'il est un peu gros C'est pas grave Même si au fond Tu sais qu'il est un peu gros Mais pour le complimenter Tu vois Donc il faut mentir Non tu mens pas Mais si tu vois C'est joussie Il fait un peu du sport Il mange un peu bio Tu dis Ah t'es un peu maigri Comme ça lui même Dans son égout Il va dire Ah je suis quelqu'un Je suis quelqu'un Tu vois Franchement Ça Ça fait du bien A l'homme de se sentir aimé Faut pas arrêter Les mecs Ça fait plaisir On est tous des êtres humains Oui On dépend même De notre genre Mais en fait On est tous des êtres humains Et tout comme Il aime des compliments Exactement C'est pour cette fois Imagine Tu pars au boulot Ça se passe pas bien Voilà ta journée C'est une journée pourrie Tu rentres chez toi Tu sais que tu vas quand même Te reposer Mais ta femme Oh je te trouve beau Je dis mon coeur Toi tu dis Oh Je suis quand même quelqu'un Tu vois Ça donne un peu de la valeur Et dans le couple En fait C'est un truc Qui doit se passer Entre les deux En fait Que ce soit l'homme Ou la femme De le faire aussi Et juste pour conturer Ce petit moment Qu'on passe ensemble Si tu as regardé Entre nous Tu sais qu'il y a des défis Le précédent invité De Entre nous T'a laissé un défi C'était qui ? Écoute seulement Alors Ça a été quelque chose Après ce débat C'est de faire du slam Oh Exactement Tu as qu'elle t'aime Donne le thème Alors celui-là Oh non j'aime mieux Donne trois mots Qui doit faire Ah Qui doit être dans le thème Alors Un Il passe salut Ok Deux Il place Créature Ok Et Trois Il place Église Allez Allez Normalement ça devrait aller Ouais Ça vous va pas compliquer ça Ça c'est mon petit ça C'est mon petit du quartier là Le salut se trouve Le salut Le salut de l'église Se trouve en Jésus Qui fait de nous De nouvelles créatures Yeah Yeah Yes I Yes I On a passé un bon Ça va Ça va Ça va Ça va On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Au revoir Abonnez-vous Likez Commentez Et voilà Abonnez-vous Partagez à vos mamans A vos soeurs A vos tantes A vos oncles A tout le monde A toute la famille C'est cadeau C'est important Bye 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 Aujourd'hui nous nous posons la question Qui était avant ? L'oeuf ou la boule ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501